... Bonsoir. Je m'appelle Suzanne, j'ai 23 ans. Je vais essayer de vous faire partager une expérience dans laquelle je me suis lancée il y a deux ans. Cette expérience est vraiment une aventure, je vais essayer de vous faire voyager un peu. Et aujourd'hui, elle améliore la vie de 200 000 personnes et aussi, elle a vraiment changé radicalement ma manière de voir et ma manière d'agir. Donc, il y a deux ans, j'étais en train de faire mes études d'ingénieur et j'aimais beaucoup ce que j'apprenais, mais je ne savais pas trop où ça allait me mener. La seule chose que je savais, c'est que ce qui me motive, ce qui me fait me lever le matin, c'est de vouloir réduire les inégalités sociales autour de moi. Alors, on est tous à peu près d'accord, je pense, pour dire que la technologie permet d'améliorer la vie des gens. Un exemple frappant, ça peut être les smartphones, mais l'internet, il y en a plein. Mais par contre, savoir comment est-ce que la technologie permet de réduire les inégalités, c'est quelque chose qui est moins clair. Et moi, à ce moment-là, je n'arrivais pas trop à savoir vraiment comment est-ce que j'allais pouvoir utiliser mes outils d'ingénieur pour réduire des inégalités sociales. Alors, je me suis lancée, je me suis dit que j'allais aller voir, et puis j'allais apprendre, et j'ai commencé une aventure qui s'appelle Practi. Practi, c'est une entreprise sociale qui existe depuis cinq ans, qui est basée en Inde, et qui se donnait comme mission de concevoir, de fabriquer, et de vendre des réchauds de cuisson améliorés. Alors, vous ne le savez sûrement pas, mais la moitié de la population mondiale cuisine aujourd'hui sur des feux de bois, des feux de charbon, des feux de broussailles. Et comme on peut le voir dans cette cuisine, par exemple au Guatemala, ces feux, ils prennent place dans la cuisine, juste par terre, entre quelques pierres. Les pays peuvent changer, les techniques de cuisine peuvent changer, mais les feux sont toujours les mêmes. Par exemple, au Bangladesh, on a toujours les mêmes types de feux, là, il y a un petit peu d'argile autour, mais c'est toujours des feux de paille. Et le gros problème avec ces feux, c'est que, du point de vue d'un ingénieur comme moi, les flux d'air ne sont pas du tout optimisés, l'isolation est très faible, et donc la combustion du bois est partielle. Et en conséquence, il y a des volumes extrêmement importants de particules toxiques, de monoxyde de carbone, de suie, qui vont être rejetées dans l'air. Donc là, vous pouvez voir la fumée que cette femme et son bébé inhalent tous les jours quand elle prépare les repas. Et l'Organisation mondiale de la santé estime que 2 millions de personnes meurent chaque année à cause de ces feux mal optimisés. A côté de ça, il y a aussi un problème économique, puisque si la combustion est partielle, ça veut dire qu'une grande partie du bois ou du charbon n'est pas brûlée. Et donc, les familles pourraient dépenser beaucoup moins d'argent à acheter du charbon ou passer beaucoup moins de temps à aller chercher du bois. Et dans des pays qui sont soit très peuplés, soit avec peu de forêt, donc là, par exemple, c'était en Inde, à côté de là où on travaillait, les femmes peuvent passer jusqu'à 20 heures chaque semaine pour aller chercher du bois. Donc, on voit bien qu'au problème de santé publique se couple un problème économique. Un troisième aspect de ces feux de cuisson a trait à la condition des femmes, puisque comme c'est elles qui font la cuisine, c'est elles qui vont être les premières victimes des problèmes de santé. Mais c'est aussi elles qui vont subir toute une série de petites conséquences qui s'accumulent. Par exemple, elles vont passer énormément de temps tous les jours à nettoyer les ustensiles de cuisine et les murs qui sont salis par la suie. Elles vont aussi devoir faire constamment attention à ce que les enfants ne se rapprochent pas trop du feu pour éviter les brûlures. Leurs vêtements vont être imprégnés de fumée et donc elles vont passer beaucoup de temps à les laver pour enlever cette odeur. Et toutes ces petites conséquences vont en fait créer une situation globale qui maintient les femmes dans une situation sociale où elles ne peuvent pas matériellement passer moins de temps aux tâches ménagères et passer moins de temps à l'intérieur de la maison ou de la cuisine. Et enfin, le dernier aspect de ces feux rustiques, c'est que comme on consomme énormément de bois ou de charbon pour la cuisine, on a d'énormes problèmes de déforestation qui commencent à se poser en Afrique subsaharienne et en Haïti. Je viens de vous peindre un tableau qui n'est pas très réjouissant et là, on arrive au moment où vous aimeriez bien que je vous dise toutes les solutions qui peuvent exister. Alors malheureusement, il y a des solutions qui existent, mais c'est surtout des solutions techniques. Elles existent depuis 20 ans, mais elles n'ont pas vraiment eu d'impact. Ces solutions, elles ont été développées par des ingénieurs qui ont donc fait des réchauds de cuisson qui marchent très bien, qui sont optimisés. Mais ce qui se passe, c'est que les femmes les utilisent pendant une semaine, deux semaines, et ensuite, elles arrêtent de les utiliser. Pourtant, les ingénieurs qui ont développé ces réchauds de cuisson, ils ont travaillé avec des groupes d'utilisatrices qui testaient les foyers. Mais une fois rentrées à la maison, quand elles étaient face au choix de soit continuer à cuisiner sur les feux dont elles avaient l'habitude, soit acheter un produit nouveau que personne autour d'elles n'avait, elles gardaient leurs habitudes. Et pour moi, c'est vraiment ça que Practi a changé. Quand je dis que Practi a changé mon regard, c'est qu'on voit bien dans cette dynamique que développer une solution technique, ce n'est pas suffisant. Développer une solution technique avec l'utilisatrice, parfois, ce ne sera pas non plus suffisant pour arriver à ce que vraiment ces solutions soient adoptées par tous et qu'elles se répandent et que leur impact social se diffuse dans toute la société. Et le point crucial ici, c'est que faire la cuisine, ce n'est pas juste une personne qui prépare un repas sur un réchaud. Si vous réfléchissez à ce que faire la cuisine veut dire pour vous, vous vous rendez compte que ça met en jeu un ensemble beaucoup plus large de repères psychologiques, d'un univers, des modes de relations sociales, des habitudes familiales, des traditions culinaires, des goûts, des dégouts qui vont beaucoup plus loin que juste une utilisatrice et un produit. Et c'est ça que je veux dire quand, c'est ça que Practi m'a vraiment appris, en fait, c'est d'arriver à concevoir les choses d'une manière beaucoup plus large que juste le problème et la solution. Et moi, je décrirais ça comme arriver à lâcher prise. J'étais face à une situation qui était complexe où je ne pouvais pas saisir tous les tenants, tous les aboutissants du contexte culturel, local de la cuisine. Alors, il a fallu que je fasse un pas en arrière, que j'accepte que cette situation soit trop complexe à pouvoir analyser et que juste j'oublie d'une certaine manière, j'oublie mes manières habituelles de penser, j'oublie ce que j'aurais pensé sur telle manière de faire le feu, telle manière d'avoir des modes de combustion ou autres, des manières de réfléchir très ingénieurs et que juste je me focalise sur ce qui était important pour les personnes, que ce soit les utilisatrices, que ce soit leurs enfants, que ce soit tout l'univers qui tourne autour de la cuisine. Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait et donc je vais essayer de vous illustrer vraiment les nouveaux horizons qu'on découvre quand on arrive comme ça à lâcher prise, à oublier ces manières de penser habituelles pour faire face à une situation nouvelle. Et ça, je vais vous l'illustrer sur le réchaud qu'on a développé avec Practi pour la région du sud du Népal. Donc, au Népal, la plupart des repas se composent d'un féculent, donc du riz ou des lentilles et de légumes ou de sauce en accompagnement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un foyer où on peut placer deux marmites sur un seul feu. Donc là, sur le brûleur de droite, on va placer les féculents, donc ici, des lentilles par exemple, juste au-dessus de la flamme donc on a beaucoup de chaleur. Et sur le brûleur de gauche, on a moins de chaleur mais on va pouvoir faire cuire des légumes ou de la sauce. Donc ça, ça va apporter un confort et ça va apporter un confort, diminuer le temps de cuisson, rassembler les plats pour la femme, pour l'utilisatrice qui va être vraiment important. Ce qui se passe aussi au Népal, c'est qu'il fait très froid et donc les maisons sont calfeutrées et il n'y a pas beaucoup de ventilation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé une cheminée pour pouvoir évacuer tous les résidus de fumée toxique hors de la maison. Les maisons sont calfeutrées mais pour autant, le chauffage n'est pas assuré par le feu de cuisson, il est assuré par un autre poêle. Mais le feu de cuisson, comme il émet beaucoup de fumée, il est utilisé aussi pour sécher la viande. Donc ce que font les femmes, c'est qu'elles suspendent de la viande au-dessus du feu pour la sécher. Et donc là, on voit bien que le fait d'évacuer la fumée posait un problème. Et en fait, on s'est rendu compte vraiment en venant sans idée a priori, en essayant de tester des réchauds avec cheminée, sans cheminée, dans différentes parties de la maison, etc. Que le mieux, c'était en fait de placer une boîte dans la cheminée et de récupérer la fumée concentrée en quelque sorte qui transite à travers la cheminée pour sécher la viande. Et ce qu'on a fait en plus, c'est qu'en fait, on a installé un verrou, un petit cadenas sur la boîte. Et ça, ça permet que lorsque les maris rentrent un peu éméchés le soir après avoir passé trop longtemps au bar avec leurs amis, ils arrêtent de manger toute la viande de la semaine. Alors, ça peut vous faire rigoler, ça peut paraître un peu quelque chose d'un peu anodin par rapport à toute cette thématique de la cuisine, mais c'est vraiment ce qui pousse les femmes à acheter ce foyer et ce qui les pousse à délaisser complètement leur manière de faire d'un feu entre trois pierres pour se dire je n'achète pas juste un nouveau réchaud, j'achète un réchaud plus un cadenas pour le séchoir à viande. Alors ça, c'est juste des exemples que j'évoque pour vous montrer à quel point quand nous, dans notre démarche d'ingénieurs, si on arrive à oublier ce qu'on pense être un réchaud, ce qu'on pense être une bonne manière de faire, etc., on arrive en fait à aller beaucoup plus loin, à amener un progrès, une amélioration dans la vie des gens qui est beaucoup plus forte parce qu'on a une démarche qui est autre. On a une démarche où on s'oublie pour les laisser beaucoup plus exister, où on accepte de voir les choses différemment de ce qu'elles nous semblent être pour que les autres nous disent comment elles sont pour eux. Je disais au début que Practi aujourd'hui améliore la vie de 200 000 personnes et on a vraiment l'objectif de toucher un million de personnes d'ici trois ans et on est vraiment confiant sur le fait qu'on va arriver à atteindre cet objectif. Et si on est confiant sur ça, c'est vraiment parce que dans Practi, on arrive à allier deux choses. D'un côté, on arrive à allier une expertise technique, une excellence d'ingénierie qui fait que la consommation de combustible des réchauds est divisée par deux par rapport aux réchauds traditionnels et que l'émission de fumée toxique est divisée par dix. Et à toute cette expérience, cette expertise d'ingénieur, on allie une manière de vivre avec les autres gens, une manière de voir le monde, une manière d'écouter les autres qui est vraiment prédominante. Et on vient en oubliant nos propres catégories de pensée, on vient en étant bienveillant et en voulant vraiment découvrir des nouvelles choses et laisser nos utilisateurs et toute leur famille nous dire ce qui est important pour eux. et je pense que c'est deux composantes qui sont souvent pas assez, qui souvent ne vont pas assez ensemble et c'est deux composantes qui peuvent être transposées partout et qui permettent vraiment de vivre différemment et de faire du progrès différemment que ce soit en Inde mais que ce soit aussi en France. Voilà, merci. Applaudissements